Coucou mes chats, mes gros chats, bon les lions pour votre mois de février. Alors déjà rien que pour vous, donc j'ai commencé dans l'ordre, Bélier, Toro, Jémo, Cancer et pour vous là, je suis allée chercher un autre jeu. C'est un jeu particulier. Je l'adore. Tu veux glé ou bene ? Non, c'est le jeu. Est-ce que tu m'aimes ? C'est le jeu baroque, chic, tatoué, chargé, ce que tu veux. Mais surtout, il n'y a pas tant de cartes que ça. Il y a beaucoup d'informations. C'est un oracle qui parle d'amour et de relation. Et peut-être que c'est votre priorité, puisque c'est le premier que j'ai pris. Je commence par ça. Donc on va voir pourquoi. Quelle information vous attendez ? Je me suis dit, attends, il y a une carte d'un autre oracle. Il y a cette carte qui s'est glissée. C'est dans ce jeu. Une importante modification énergétique. Alors les lions, que ce soit, je veux dire, ta planète mère. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Que ce soit ton signe, ton ascendant, ta Vénus. Bref. Tu regarderas en quoi tu es lion. Vous allez peut-être changer de plan. Une importante modification énergétique, ça peut te donner la nausée, ça peut te faire un état. Tu crois que tu es malade. Tu peux t'en rendre compte. Brutalement. Ça peut être violent. Mais, c'est intéressant. Bref. C'est pas sage. C'est pas sage. Ça fait quelque chose de bizarre. Ça peut passer par le feu aussi. Les couleurs sont très rouges. Il faudra travailler l'ancrage. C'est pour un ancrage différent. On veut vous ancrer plus solidement. Plus profond en terre. Des racines. Des racines plus profondes. Ouais. Bref. Attends, on va faire comme ça. C'est une petite ligne de 3, là. C'est chouette. C'est chouette. Ah, non. Boué. Ils sont... Bon, c'est très... Je trouve ça l'immensé, quand même, au mois de février. Pour les signes, pour l'instant. Waouh. Il y a eu un éveil, là. 3 émulkers. 2 chakras sur une ligne. 2, 3, comme ça. 3 cartes, 2 chakras. C'est bien. On fait quoi ? On continue ? Allez. Une carte des fées. C'est un beau tableau, là. Voilà. Les enfants. Important. C'est belle, cette carte. Avec cette petite fille papillon, là. Et cette rose. Ok. Et on parle du printemps. C'est bien. Regardez pousser vos graines. Bah, voilà. Peut-être gosse, regarde les grandir. C'est très bien. Apparemment, ça pousse bien. C'est un beau lapin. Alors, le lièvre, vraiment, il est rapide. En tout cas, les graines côtes à semer, elles poussent bien. Jolies fleurs. Jolies lièvres. Là, il y a quelqu'un qui va s'envoler, regarde. Elle se prépare à s'envoler. On le voit avec la posture de ses bras. Alors, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. J'allais rajouter que vous le vouliez ou non. Peut-être des lions qui ne voulaient pas d'enfants. Qui n'en ont pas. Mais bon. Il y a bien des enfants autour de vous. Alors. C'est pour un futur projet. On a quelqu'un qui se... L'abondance va revenir. Quelque chose s'équilibre. Ça permet de se relever. Parce qu'on a la foi. Foi en vous, en la vie, en quelqu'un, en ce que tu veux. Mais quelque chose va bien évoluer. Bien. Parce que... Je vois quelqu'un qui... Qui est prostré, mais ça ne va pas durer. Non. Alors. Vous avez peut-être un admirateur secret. En tout cas. Il y a la carte de l'amant. Il y a... Il y a quelqu'un qui regarde. C'est peut-être vous. Ça dépend. Moi, j'ai un homme qui regarde vers une femme. Une femme qui a de l'espoir. Qui a un projet. Une femme qui est tournée vers le futur. Qui a de l'espoir quant à l'avenir. Et j'ai un homme qui regarde. Dans sa direction. Un peu dubitatif. L'expression de son visage est particulière. Et j'ai quelqu'un... De fatigué. Il y a une lassitude. Je ne sais pas si on peut voir que son visage devient comme un parchemin. Comme une toile craquelée. Mais... On va dans la bonne direction. Il y a des signes. C'est la fin des emmerdes 44. Fin d'une guerre. D'une bataille. On a des signes. Et on devient un signe. Et on suit cette direction. Cette direction nous emmène où ? Bah écoute. Là. Il y a un ange. C'est peut-être ton ange gardien. C'est peut-être... C'est vrai qu'on dirait un homme. Qui regarde ce bébé. Ce projet. Aussi. Ça peut être ça. C'est pas juste le bébé. Mais... On observe. Comme ça. Un projet. Une évolution. Quelque chose qui grandit. Mais il y a ce... Le fameux Vitruve là. Léonard. C'est Léonard de Vinci ? Je sais plus. Bref. Ce mec. Un petit peu visionnaire. Un peu autodidacte là. Sur son crâne. À l'ange. Quelqu'un est comme ça. Quelqu'un... Tu sais il faut reconnaître une chose. Ce mec il était brillant. Mais il terminait pas toujours ce qui commençait. Léonard de Vinci. Putain j'espère que c'est lui. J'ai toujours un problème avec les noms. Mais euh... On s'en fout. Euh... Vitruve quoi. Il observe. Un fœtus. Il y a de l'amour quand même. Le chakra du cœur. Il y a des euh... Un bon mental. Un bon mental. Un bon mental. Peut-être on parle d'une... Parce que la carte de l'écureuil c'est les finances aussi hein. Les économies. Une situation qui se redresse. Progression. Toujours. Tiens. Un jeune homme. Ou un enfant. Waouh. Il y a un cadeau pas matériel. Sur de la... C'est bizarre. Il y a des pensées positives sur de la tristesse. Il y a... Il y a un bon mental. Il y a le fait de s'économiser sur de la peine. Euh... Sur le fait de se sentir seul. On vous soutient. On vous soutenez. Quelqu'un. C'est... C'est... A vous de voir dans la situation. Quelqu'un va pas bien. Je sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre mais... Vous venez... Remplir... Ce qui est vide chez l'autre. Et... Ça n'a pas de prix. Il y a... C'est un amour. La rose... C'est immatériel. Mais c'est un... C'est un cadeau quand même. C'est un grand bonheur. Et... Sur... Jeune enfant... Ou... Jeune homme. Il y a une colombe. Il y a la paix. Ah oui. On parle d'un équilibre dans un foyer. Il y a une protection sur cet enfant. Sur ce jeune homme. Si c'est pas un enfant. Peut-être que des papiers étaient nécessaires. Ou des examens. Ça peut être aussi... Ah oui. Derrière j'ai le consultant. Cœur. Amour. Un homme. Un homme. C'est toi le consultant. Ou un homme proche de toi. Il y a de l'amour. Un amour qui fait retrouver un équilibre. Qui fait se sentir bien. Un homme proche. Putain. C'est pas d'autre figure. Que ce jeune enfant. Je comprends pas. Euh... Si c'est l'enfant qui donne de la force. Je vois... En fait. J'ai cet enfant. Ce jeune homme. Avec de la protection. De la paix. Euh... Des papiers. Beaucoup de papiers. D'examen. et après il y a une force alors est-ce qu'un enfant vous donne de la force tout simplement est-ce que grâce à un enfant on est protégé est-ce que pour un enfant on fait des papiers depuis l'automne ah tiens, il y a une jeune fille ou une enfant, ou une petite fille qui de manière répétée ou rapidement là, va consulter si on parle de thérapeute, tout ça de docteur ah tiens alors, on peut très bien aller se faire vacciner aller faire une piqueuse, une prise de sang là il peut y avoir une jeune fille qui a besoin de qui a besoin d'une consultation docteur ça peut aussi c'est pas la carte du psy, c'est docteur c'est des soins quand même il y a de l'espoir par rapport à ces pics c'est aussi la carte on peut aussi aller consulter quelqu'un pour c'est marrant c'est espoir, attaque méchante ce serait de l'ordre plus mental ce serait pas le docteur généraliste quoi ouais ouais c'est pas mal c'est comme si tu vois accident de route tout ça on vous défend vous défendez quelqu'un la transformation il y a une crise il y a parce qu'il y a une crise il y a une crise qui pousse mais c'est une crise qui fait perdre c'est vrai qu'avant il y avait l'éléphant on dirait les défenses de l'éléphant qui tombent une crise quelque chose qui chamboule qui perturbe c'est même une mort symbolique ou non qui fait perdre les défenses on va imaginer qu'elle repousse encore plus jolie qu'avant mais peut-être il faut protéger là des enfants un jeune homme une jeune femme ou des petits des petits des petits des petits des petits des petits on parle tout le temps de ça technique de bien-être il y a eu des disputes des conflits en relation homme et femme tu sais peut-être qu'on parle de protéger des enfants dans le cadre l'histoire ne me dit pas s'il y a une rupture comment est la relation avec les parents je vois que les enfants sont au coeur du tirage des jeunes qu'on protège qui sont d'ailleurs même une protection on fait plein de papiers on fait tout pour les protéger je ne sais pas ce qui se trame pour vous l'importance c'est pas pour rien qu'on avait cette carte quand même les enfants c'est le but de votre vie c'est symbolique le but de votre vie peut-être là au cours du mois de février c'est comme ça c'est au coeur de votre guidance c'est très important rêver, voyager bon écoute vous avez peut-être besoin de vacances et de dormir tu peux aussi si t'es un petit peu perché la nuit quand tu dors aller voir ailleurs si j'y suis allez voir ailleurs s'il y a des messages on vous dit de respecter vos besoins c'est un peu ça avec les flocons de neige et le loup c'est ok ouais t'es un loup mais enfin bon seule sans ta meute compliquée la meute est importante la famille respecter ses besoins c'est je dors quand je suis fatiguée je mange quand j'ai faim c'est tout t'écoutes ton corps tu vas pas t'imposer des trucs ça a l'air assez compliqué comme ça sois doux avec toi fais ce qui te fait du bien c'était un peu long pour vous mon chat qui veut sortir bisous les chéries c'est un peu long pour vous c'est un peu long pour vous